Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une de mes séries de vidéos préférées qui sont les séries désencombrements. Aujourd'hui on va voir ce que j'ai désencombré récemment. Cette série de vidéos c'est pour vous dire que le désencombrement c'est vraiment tout le temps. Il faut continuer de trier au quotidien et même moi qui estime avoir un espace de vie minimaliste, je trouve toujours des choses à désencombrer petit à petit. Cette mèche elle sait pas où elle veut aller, elle ne peut pas choisir. Des fois elle aime bien être de ce côté, des fois de l'autre. Ça pourra peut-être vous donner aussi des petites inspi d'idées, de choses à désencombrer. Je sais que dans une de mes vidéos précédentes il y avait une de vous qui m'avait mis en commentaire Ah ok bah les passeurs-là finalement moi non plus j'en ai pas besoin. Hop je les désencombre. Donc si ça peut vous donner la motivation pour trier désencombrer et être mieux dans votre espace de vie c'est le but de cette vidéo. On commence tout de suite avec mon dressing et récemment j'ai désencombré un pantalon. Alors quand je dis j'ai désencombré c'est clairement que je me suis dit cette chose-là, cette pièce-là je n'en veux plus dans mon appartement. Et soit elle est en vente, soit je l'ai mise de côté dans mon armoire. J'ai vraiment un espace dédié aux choses que je veux désencombrer donc qui attendent d'être donnée, qui attendent d'être mise sur des applications, qui attendent d'être vendue ou que je vois mes proches etc. Mais ça peut être des choses que j'ai encore. Là par exemple typiquement ce pantalon il est encore sur Vinted mais je sais que je ne le veux plus. En plus je tombe moi-même dans mes propres pièges mais je sais très bien que quand ça commence comme ça c'est forcément une pièce qui va être compliquée à mettre. C'est un pantalon que j'avais pris en 38 mais qui baillait à l'arrière donc je l'ai pris en 36 et finalement il me serrait un petit peu. Et le un petit peu on connaît le truc quand tu essaies une première fois tu te dis ça passe, je pourrais le mettre quand même. Finalement il n'est pas confortable forcément vu qu'il me met trop petit et du coup je n'arrive pas à le mettre autant que je voudrais mettre mes pantalons. Parce que je n'en ai pas 36, j'en ai 3 donc s'il y en a un que je mets vraiment genre une fois tous les deux mois, il prend la place d'un autre pantalon que je pourrais mettre quasi tous les jours et vers lequel je me tournerai directement. Donc je le vends. Et j'ai mis du temps à m'en séparer parce que je me disais là quand même il est bien et tout. C'est bien aussi de s'aider face à nous-mêmes, de se dire bon j'ai attendu tant de temps et maintenant c'est sûr je m'en débarrasse. Ensuite un livre que je désencombre, alors si vous avez vu ma vidéo résolution, vous avez vu que je m'étais mis à la lecture le soir. Qui dit livre dit je désencombre les livres dès que je les ai lus donc la plupart je vais les prendre à la médiatère. Là c'était un livre qu'une amie m'avait prêté donc je l'ai fini. C'était un livre un peu longué sur le début mais vous m'avez bien motivée à le finir et il n'était pas trop mal finalement. Donc je vais le désencombrer c'est à dire le rendre à mon ami. Pas forcément jeter, donner, des fois ça veut juste dire que ça part de chez moi quoi. Je vais lui redonner ou le donner à une autre amie qui aimerait le lire. Les jouets d'Alma. Ma dernière vidéo désencombrement, je vous avais parlé de 30 choses, c'était le challenge. 30 choses à désencombrer en septembre. Ensuite est venue la période de Noël avec tous les cadeaux qu'elle a eus et pourtant je veille au grain. Mais forcément ça a modifié son espace de jeu et en fait d'elle-même. Et ça c'était trop bien. Quand on est rentré à Noël, elle s'est dit bah là j'ai plus de place, je voudrais faire une mise en scène de dinosaures dans mon meuble etc. Pour bien tous les ranger, bien les voir. Et du coup j'ai pas assez de place donc je lui ai dit bah ok on désencombre. J'ai sauté sur l'occasion et elle m'a dit ok bah ça j'en veux plus, ça j'en veux plus, ça j'en veux plus. Ça a été clair, net et précis. Il y avait deux choses, elle m'a dit si si ça je garde. Donc vraiment ça a été assez simple de ce côté-là. Je vous ai fait une vidéo comment trier, désencombrer la chambre de vos enfants spécifiquement. Et ce genre d'occasion, faut pas les louper. Quand ça vient d'eux-mêmes et qu'eux-mêmes ont envie d'espace et de pouvoir voir leur jouer, de pouvoir les mettre en avant, c'est le moment de désencombrer. Donc pareil, il y a une grosse partie de ces jeux qui allaient sur Vinted. Il y en a quelques-uns qui sont partis et après il y en a d'autres qui sont encore en vente sur Vinted et Le Bon Coin. Je sais que de faire des annonces et de mettre en vente, ça ennuie beaucoup beaucoup d'entre vous et du coup ça repousse le fait que vous désencombriez. Personnellement, moi je sais que sur Vinted, ça met parfois quelques mois, mais les choses finissent par partir. De toute façon, j'ai un espace dédié vraiment dans mon entrée pour tout ce qui est en attente d'être vendu. Donc ça ne prend pas de place dans mon intérieur et mon espace au quotidien. Et vraiment si ça ne part pas et que je ne peux plus les voir au bout d'un an ou j'en sais rien, je les emmène tout simplement en association où je les donne directement sur Give. Après là c'est vrai que la vente de ces jouets qui pour certains sont en très bon état, on ne va pas se le cacher que ça permet aussi de racheter d'autres choses pour son anniversaire. Bref, ça met du beurre dans les épinards. Et il ne faut jamais lâcher l'affaire avec Vinted parce que mes couches lavables par exemple, je pense qu'elles ont mis plus de 4 mois à se vendre, même peut-être à peu près 6 mois. Mais finalement, elles se sont vendues. Donc si vous avez un espace comme moi de stockage que je vous conseille pour les choses qui sont en attente d'être vendues, c'est quand même mieux pour ne pas que ça empiète sur votre espace au quotidien. Et comme ça, cet espace, moi il tourne régulièrement parce que j'ai toujours des choses à désencombrer. Donc dès que je vends, il y a forcément d'autres choses aussi que je désencombre, etc. Et voilà, c'est le cycle des objets dans ma maison. En quatrième, j'ai désencombré les téléphones. Je vous en ai fait un réel sur Instagram puisque j'ai découvert le site je donne mon téléphone.fr qui vous permet vraiment de donner vos téléphones comme ça, tous ceux qui sont au fond d'un tiroir. On a tous ça chez nous, une espèce de caisse ou une espèce de tiroir avec tous nos téléphones usagés. Et en fait, ça permet de les envoyer à un organisme qui les reconditionne, qui supprime vos données, qui en fait de nouveaux téléphones ou qui recyclent. Donc j'ai fait ce petit tri chez mes parents avec tous les anciens téléphones et ça fait du bien. Ça les désencombre un peu eux aussi et il y avait clairement au moins quasi tous mes téléphones de mon enfance. La cinquième chose que j'ai désencombré, c'est une plainte de ma cuisine. Et quand je vous dis de ne pas cacher les choses, tout ce qui est les tiroirs hauts pour ne pas avoir les choses qui ne sont pas accessibles, les caves, les garages, ce genre de choses, moi j'avais quand même réussi à mettre la plainte de ma cuisine, qui était une plainte en trop, que j'avais acheté en doublon en fait, mais dont je n'ai jamais eu l'utilité dans ma cuisine. Je l'avais mise derrière mon canapé en fait, tout le long. Sauf qu'à chaque fois que je passais l'aspirateur, ça s'enlevait. Je l'avais mis en vente sur le bon coin, il me semble. Je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser quelqu'un. Et en fait, je l'avais stocké là, derrière. Et ça faisait quoi, ouais, un an et demi. Sachant que je la vendais 10 euros, c'était même pas pour la vendre à tout prix. Mais au bout d'un moment, je l'ai oublié. Et là, dernièrement, je me suis dit, c'est bon, cette plainte, je n'en veux plus chez moi. Je l'ai mise tout simplement sur Give. Et elle est partie dans la semaine Give, ma vie, vraiment. Le truc était quand même immense et ça m'a désencombré. Et le genre de choses comme ça qui sont assez volumineuses, c'était tout léger, mais c'est juste grand dans ton espace de vie. Et ça fait tellement du bien quand ça part. Et en plus, j'espère que ça a pu aider à la confection d'une cuisine ou de la maison de quelqu'un. Donc c'est d'autant plus chouette. Dans le même esprit, mes pots de fleurs. J'avais pris tous les pots de fleurs que ma mère voulait plus chez elle parce que j'avais pour objectif d'avoir de plus en plus de fleurs, de plantes chez moi. Ce qui n'est pas trop mal quand même. Surtout que là, avec l'hiver, les moucherons et tout, elles ont un peu du mal à survivre. Mais je garde le cap, j'essaye, je m'accroche en tout cas. Mais clairement, il y en avait beaucoup trop pour une personne et pour une maison. En fait, le problème avec les pots de fleurs, je trouve, c'est que tu ne sais jamais si tu vas avoir besoin d'un gros, d'un petit, d'un moyen. Donc j'avais tout pris. Sachant que des fois, il faut rempoter, donc mettre dans un plus grand. Mais il faut trouver exactement la bonne taille. Donc lui, il est trop petit. Donc bref, j'avais pris tout ce qu'elle avait. Forcé de constater au bout d'un moment que ça me prenait beaucoup trop de place dans mon armoire. Et je me suis dit, tant pis, je n'en garde que quelques-uns au pif. Je ne sais pas si ce sera la bonne taille. Tant pis si je dois aller en racheter. Et ça, c'est ce que je vous conseille aussi. Souvent, on se dit, je garde au cas où. Et en fait, là, mon au cas où, il commençait à me bouffer mon espace de vie. Clairement, des pots de fleurs, j'irais en racheter en recyclerie à Emmaüs. Ou même, je trouverais peut-être sur GIF, des gens qui donnent sur le bon coin et tout. Si j'ai besoin vraiment d'une taille spécifique, où j'irais en racheter. Mais là, j'en ai beaucoup, beaucoup trop pour le moment. En plus, j'étais donné sur GIF à une personne de mon âge qui, pareil, était à fond dans son truc de plantes. Elle voulait mettre plein de plantes chez elle et tout. Donc, j'étais trop contente. Je me suis dit, tant mieux. Moi, ça me débarrasse parce que là, je suis arrivée un peu à mon max de plantes que je peux gérer en même temps. Et elle, elle était à fond pour vouloir en mettre plein. Donc, du coup, je me suis dit, trop cool. J'ai des encombrés également de la nourriture. Ça, je sais qu'on ne check pas assez souvent ces placards. Mais n'hésitez pas à aller voir les pots de conserve, les choses qu'il y a dans vos placards depuis un moment et que vous n'utilisez jamais. Là, moi, j'ai fait un petit tour rapidos et j'essaye de le faire aussi à chaque fois que je fais mes courses. Et j'avais des choses que je gardais en me disant, peut-être que je ferais une recette et tout, mais clairement, ce sont des choses que je n'aime pas ou que je n'utilise pas, à savoir des haricots blancs. Je m'étais retrouvée avec des conserves de haricots blancs. Vous savez, quand vous partez en vacances avec plein de monde et qu'après, vous dispatchez les produits, les choses et tout, des fois, on se retrouve avec des aliments genre qu'on ne mange pas ou qu'on n'utilise pas. Donc ça, je m'en suis séparée. Et pareil, j'avais du café alors que je n'ai pas de cafetière et que je ne bois pas de café. Donc je m'en suis séparée et ça me fait plaisir parce que ça me fait gagner de la place dans mes tiroirs de la cuisine. Et au moins, tout ce que j'ai, je sais que je peux m'en servir. Je n'ai pas des trucs qui traînent. Et pour ce qui est la nourriture, souvent, d'ailleurs, dans tous les trucs que je désencombre, j'envoie un message à mes proches, que ce soit ma famille, mes amis, pour leur dire, est-ce que vous voulez ça ? Est-ce que tu as besoin de ça ? C'est vraiment mon premier réflexe parce que je sais que je vais les voir rapidos et qu'à tout moment, je peux leur filer. Et eux, ça leur sert. Moi, ça me désencombre et le match est parfait et rapide. Et sinon, après, je mets sur Give. Sachant que Give, il y a aussi de la nourriture. Vous pouvez aussi donner de la nourriture sur Give. Donc c'est top aussi pour les choses que vous n'utilisez pas. En huitième, encore une veste. Et c'est drôle parce que je trouve que dans mon dressing, je faisais vraiment petit à petit. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une autre veste que je mettais moins. Et je me suis dit, bon, OK, je vends celle-là. Et je verrai si après cette nouvelle veste, je la mets toujours ou pas. Et finalement, je ne la mets pas, donc je la vends. Bref, ça se fait vraiment petit à petit. C'est pour ça aussi que moi, j'ai besoin de trier régulièrement, de regarder régulièrement à chaque fois dans mon dressing. Parce que c'est en me posant une fois la question, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, je me dis, bon, attends, là, ça fait je ne sais pas combien de temps que je me pose la question. Donc ça veut dire que non, je ne mets pas cette veste ou cet habit. Donc après avoir vendu une veste et quiogue, un petit peu de costume et tout, que je ne mettais jamais, là, c'est ma veste militaire que j'ai achetée en friperie à Londres il y a... C'était en 2011 ou 2012, donc ça commence à remonter. Et je l'aime beaucoup, beaucoup parce que c'est une vraie veste militaire en plus et tout, mais je ne sais pas. Je n'ai plus la vibe de la mettre en ce moment. Ce n'est pas une veste qui me tient particulièrement chaud non plus. Maintenant, j'ai ma veste en jean que je mets beaucoup plus facilement avec tout. Donc là, elle est dans mes objets à désencombrer, mais je pense qu'elle arrivera bientôt sur Vinted. La deuxième chose que j'ai désencombrée, ce sont des ciseaux. Si vous avez vu ma vidéo de la salle de bain, le tour de ma salle de bain, je vous montre les alternatives du rap que j'utilise, les cosmétiques, etc. Vous avez vu que dans cette vidéo, je vois que j'ai deux ciseaux, deux petits ciseaux de salle de bain classique en inox. Et donc, j'en ai deux tout simplement. Ciao, il y en a un qui ne me sert forcément pas. Et la dernière chose et dixième chose, ce sont les vernis. Je vous en ai parlé aussi dans cette vidéo de ma salle de bain. Ce sont des vernis que je mettais, que j'aimais bien, mais qui ne durent pas longtemps. Surtout puisque j'ai arrêté la lampe UV, pareil, je l'avais donnée, parce que ça abîme les ongles, ça abîme la peau. Et comment vous dire que j'ai plus la patience de faire ça ? Si je fais du semi-permanent, je le ferai l'été. Pendant mes vacances ou quoi que ce soit, ça me dure trois semaines. Et ok, ça m'abîme les doigts, mais au moins, c'est un vernis vraiment qui tient. Et le reste de l'année, j'essaie vraiment de les laisser respirer maintenant. Parce que dans tous les cas, je me faisais le vernis moi-même et je me retrouvais toujours avec des petits trucs de vernis qui partent et tout. Et je ne pouvais même pas le laisser, donc j'étais obligée de l'enlever dans la journée, parce que je déteste ça. Ça fait un petit moment quand même que j'ai arrêté de m'en mettre, parce que je voulais aussi me laisser le temps avant de les encombrer et tout, de voir si je regretterais. Et en fait, là, mes ongles sont tellement beaucoup plus forts. Ils poussent tellement mieux et en plus, ils peuvent être bien longs et rester longs, ils ne sont pas cassants, etc. Logique, quoi, vu que je ne leur mets pas de produits nocifs par-dessus. J'avais totalement arrêté au tout début de mettre du vernis. Puis, petit à petit, j'étais revenue quand je ne calculais pas ce que je mettais sur ma peau ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, il y a environ 10 ans, j'en mettais tous les jours du vernis. Je ne pouvais pas sortir sans vernis. Donc, c'est un peu comme une détox. Ça se fait en plusieurs étapes. Et là, maintenant, je me dis que je passerais vraiment par une pro d'avoir un truc propre qui dure dans le temps. Et ce sera un petit plaisir de temps en temps. Je garderai mes ongles comme ça et qu'elles je voient qu'ils ne se cassent plus et qu'ils soient forts et tout. Ça, j'adore. Voilà les 10 choses que j'ai désencombrées récemment. Et comme d'habitude, ça fait toujours autant de bien. Parce qu'en fait, c'est souvent des choses où on se dit, je sais que je ne l'utilise pas. Je sais que ça, je ne le mets pas. Et de vraiment faire l'action, de le voir partir de chez nous, vendu, donné. Qu'est-ce que ça fait du bien ? Je vous encourage aussi à désencombrer. J'espère que cette vidéo vous aura motivé. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire récemment de quoi vous vous êtes séparés. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao !